... Café Céleste! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être avec vous. J'avais tellement hâte d'être avec vous. Ce matin, pour d'autres, ça va être en différé cette nuit. Quelle que soit l'heure, je suis content d'être avec vous ce matin. J'appelle la bénédiction sur vous, sur votre maison, sur votre famille, sur tout ce que vos pieds déposent dessus, que la bénédiction soit dans votre vie. Je suis vraiment honoré que vous soyez là avec moi ce matin pour ce petit apéro. Nancy a écrit que ce matin, c'était un apéritif à sa réunion. J'aime ça, un apéro en se levant. C'est terrible. Mais c'est bon. Bon matin, Ali. Bon matin, Nancy. Bon matin, tous ceux et celles qui êtes là. J'espère que je vais vous être en bénédiction. C'est mon but. Je me suis levé de bonne heure ce matin. Beau matin. La brume. Quelle belle vision qu'on a. La température est en train de changer. Nos cœurs sont transfigurés aussi en sa présence. Et positionnons-nous. Positionnons-nous. C'est un gros mot, ça. Positionnons-nous ce matin. Alignons-nous avec le royaume. Prenez votre Bible ce matin. J'espère que vous avez votre Bible. J'espère que vous êtes en feu. Puis que vous allez, quand vous allez aller à votre assemblée ce matin, vous allez arriver tellement en feu que vous allez dire que votre pasteur ou les gens autour de vous vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? » Et tu vas dire « Moi, je café céleste. » Il y avait le « Moi, je loue » et « Moi, je café céleste. » Amen. Alors, déclarez avec moi. Prenez votre Bible. Déclarez avec moi. Prenez votre Bible et dites « Voici ma Bible. » « Voici ma Bible. » « Je suis ce qu'elle dit que je suis. » J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je me dispose à entendre la parole de Dieu et par sa grâce à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais le ou la même au nom de Jésus. Amen. Quelle déclaration! Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Tu vois, la parole, elle est un miroir. Quand tu la lis, elle te montre ce qui fonctionne. Elle te montre ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est la beauté. Dieu est un ami. Vous savez, moi, des fois, je regardais American Idols. Il y a des gens qui allaient chanter. C'est là qu'on voit si on a des amis ou pas. Mais il y a des gens qui se présentent, tu vois, à la voix ou American Idols. Quand tu les écoutes chanter, tu te dis, « My, ils n'ont pas d'amis. Il n'y a personne qui leur a dit qu'ils ne devraient pas aller à American Idols. Ils devraient rester à travailler à la pharmacie. » Mais tu vois, ces choses-là, c'est là qu'on voit la réalité dans nos vies, si on a des amis ou pas. Puis Dieu a dit, Jésus a dit, « Je ne vous fais pas serviteurs. Je vous fais amis. Je fais de vous mes amis. Es-tu un ami de Jésus? Est-ce que tu laisses le Seigneur te parler pour qu'il te dise la bonne chose que tu as besoin d'entendre? » Amen. Aujourd'hui, je veux vous casser, Célesté, toujours dans le département de la foi, avec la série « Ainsi la foi ». Et le Seigneur m'avait dit, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, en fait, « Encourage-les à la foi. » Et j'aimerais vous dire qu'en ce moment, on doit vraiment se parler, se laisser parler par le Seigneur pour être encouragé de hardiesse et de la foi, de combattre le bon combat de la foi. Vous savez, on doit choisir nos combats. On peut combattre à la façon de ce monde, même en étant chrétien, des fois, on combat de la façon du monde, alors que Dieu, quand Jésus est venu, il est venu pour installer le royaume. Il est venu pour installer en nos cœurs la géographie du ciel pour qu'on puisse penser autrement, parler autrement, et marcher dans ce monde autrement. Et peut-être qu'on a l'air, aux yeux des gens, des perdants, mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueuses, mesdames. Amen. Et prenez ça ce matin. Amen. Tous les héros de la foi, je le dis, et je le répète pour ceux qui peut-être regardaient pour la première fois, tous les héros de la foi, tous les héros de la Bible ont tous la même chose en commun. Ils ont su entendre Dieu leur parler. Ils ont su entretenir un cœur à cœur avec Dieu. Ils ont su découvrir comment Dieu les utilisait respectivement. Voyez-vous, Moïse avait un bâton. Abraham a entendu, puis il a marché vers un pays. Tu prends Noé, il a bâti un arche avec sa femme, la femme à Noé, hein, Nat? Amen. Puis chacun avait une façon. David, c'était avec une petite fronde. Voyez-vous, chacun avait sa façon d'être utilisé par Dieu et a fonctionné. En passant, David n'avait pas juste une fronde, il avait une harpe. Mais la chose qui se passe, c'est que toi, as-tu découvert comment Dieu veut t'utiliser dans ta foi en lui? Il y a une façon bien à toi, bien précise. Tu as une façon, tu dois écouter Dieu, entendre Dieu, pour pouvoir en arriver à faire ce que tu es appelé, enfin, à faire. Et je crois que Dieu est en train de préparer un énorme coup de théâtre, un grand coup de théâtre céleste, Amen, où il veut faire que ses fils, ses filles, voyez-vous, la création soupire pour voir la révélation des fils de Dieu. Et comment cela va-t-il se faire? C'est si les fils, les filles, écoutent, entendent Dieu, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. OK? Je sais qu'il y a des versions qui disent de la parole de Dieu, mais le texte original dit la parole de Christ, la parole ouinte. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. OK? Puis, c'est pas... On peut lire la Bible, ça peut ne pas nous toucher, voyez-vous. Pourquoi quelqu'un lit la Bible et ça ne le touche pas parce qu'elle n'est pas révélée. Tant que c'est pas révélé, tu ne peux pas l'activer. OK? C'est la parole d'onction qui accorde la révélation. Alors, j'appelle sur toi que quand tu vas lire, c'est quoi la révélation? C'est que ça devient tellement vrai, tellement vivant en toi que tu es saisi par la parole. Est-ce que tu as déjà été saisi par une parole de Dieu? Tu sais, quand la parole te saisit, tu sais que tu sais. Il n'y a pas personne qui a à te dire, tu le sais. Tu vois? Tu fonctionnes dans... Sur l'avenue, je le sais. Je sais que je sais. OK? Et là, Dieu veut nous amener là. Donc, je disais, tous les héros de la foi entendent, ont entendu Dieu leur parler. Tu peux entendre Dieu te parler. Ont entretenu un cœur à cœur avec Dieu. Tu peux entretenir un cœur à cœur avec Dieu. à tous les jours. Découvrir comment Dieu les utilisait. Tu peux découvrir, tu dois découvrir comment Dieu veut t'utiliser. Puis ensuite, accepter ton rôle. Accepter ton rôle. Le plus grand défi, c'est d'essayer de faire ce que les autres font. Et non pas faire ce que Dieu nous demande de faire à nous. OK? Puis vous allez voir, à un moment donné, même les disciples demandent, ah oui, qu'est-ce qui va se passer de telle ou telle personne? Puis le Seigneur dit, occupe-toi pas de ce que je vais faire avec lui. Occupe-toi de ce que toi, je t'appelle à faire. OK? Donc, la définition de la foi, c'est quoi la foi? La foi, on a dit la semaine passée, ou dans les, je l'ai peut-être dit, des millions de fois, finalement. Mais la foi, en grosso modo, c'est de croire à tout ce que le ciel dit, ce que le ciel déclare, ce que le ciel a institué, la loi de l'éternel, avec ses principes. Et quand on parle de la loi de l'éternel, on ne parle pas juste de fais pas ci, fais pas ça, fais ceci, fais cela. Non. C'est le décret de Dieu qui fait que les choses sont. OK? La foi, c'est le mode de pensée de Dieu. La foi, c'est son langage. Dieu parle la foi. Dieu parle pas l'hébreu seulement, parle pas juste l'anglais, le français, l'espagnol. Il parle au départ la foi. OK? C'est la foi qui implique toujours des actions. Tu dis que tu as la foi, je vais le voir parce qu'il découle de ta vie. La foi implique toujours une action. toujours une action qui est reçue d'en haut. Et j'appelle que tu vois plus que ce que l'œil voit, que tu entends plus que ce que l'oreille entend, que tu goûtes plus que ce que ta bouche puisse goûter. J'appelle que Dieu touche à tes cinq sens, mais que le royaume de Dieu prenne toute son ampleur dans ta vie. Que se diriez qu'on se mette d'accord? Seigneur Dieu, tu ouvres, tu ouvres les écluses de tes révélations au-dessus de nos cœurs. J'appelle que le Seigneur nous donne d'entendre plus que ce que l'oreille entend, que tu entendes. Puis, il va peut-être avoir juste une virgule de ce que je vais dire ce matin qui peut activer peut-être quelque chose de grand dans ta vie. Moi, je suis juste un simple serviteur à t'amener cette parole, mais le Seigneur dans cela veut t'amener mille fois plus loin et j'appelle le mille fois plus loin dans ta vie. Alors, la foi implique toujours une action reçue d'en haut. Jésus, le chef de la foi, voyez-vous, lui, la parole n'est pas venue que juste pour parler. Il a agi, il est allé jusqu'à la croix. Une fois sur la croix, il a dit tout est accompli. Et lorsqu'il a donné sa vie, le voile s'est déchiré, il est allé en enfer. Il est allé proclamer, il est allé reprendre les clés de la mort, du séjour des morts. Il est allé renverser, il est allé renverser toute la puissance par la faiblesse de sa mort. Il a renversé la puissance de la mort. Ah, c'est puissant. Amen. Le Seigneur, quand on réalise que sa résurrection fait toute la différence, vous savez, si tu es découragé, souviens-toi qu'il est ressuscité. fais-en ton copyright aujourd'hui. Maintenant, définition de la foi, c'est de croire tout ce que le ciel dit. Je vais vous dire ce que n'est pas la foi, parce qu'on vit dans cela aujourd'hui. il y a beaucoup d'autres voies, voyez-vous. Ce que n'est pas la foi, la foi, c'est de la présomption. Ce que n'est pas la foi, la foi n'est pas de la présomption. C'est quoi de la présomption? La présomption, c'est une opinion fondée seulement sur de la vraisemblance. C'est quoi de la vraisemblance? Eh bien, ça le dit, vraisemblance. C'est une fausse foi, voyez-vous. Ça semble vrai, mais ça fait juste sembler être vrai. OK? Bon, je vais vous donner un exemple d'une fausse foi. Puis, la fausse foi, en fait, c'est de faire quelque chose dont la source n'est pas la voix de Dieu, n'est pas la voix du Père qui te parle, qui te dit de faire. Une des choses qu'on voit, il y a beaucoup de gens dans les dettes, et je peux vous dire qu'on a connu ça, les dettes, Nathalie et moi, on sait c'est quoi. Parce que ce que je vais vous parler, ce n'est pas un jugement, c'est quelque chose qu'on a vécu et qu'on a eu à se repentir. OK? Mais quelqu'un achète un truc par carte de crédit et la load, solide, déjà vécu ça, es-tu là en ce moment? Tu load ta carte de crédit en disant l'Éternel pourvoira. Vraiment? Pas tout le temps, voyez-vous? Parce qu'il y a une chose, ça dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est vrai, mais tu ne manqueras de rien de ce que tu as vraiment besoin. OK? Le jour, tu sais, ce que tu as besoin pour faire ton ministère, ce n'est pas de plus d'argent. Ce que tu as besoin, c'est de la foi qui va faire que les gens vont être rencontrés, qui vont être bénis. Et là, Dieu va pourvoir à la vision. Parce qu'à la vision, vient toujours la provision. Mais entre la vision et la provision, le porteur de la vision doit être transfiguré pour porter tout ce que la provision va être, voyez-vous? Et c'est là que ça se passe, voyez-vous? Un frère me demandait hier soir, justement, il m'écrivait des Indes. Il me dit, « S'il vous plaît, prie pour moi. Je dois savoir, je suis mélangé. Je dois savoir si je dois quitter mon travail pour aller dans le ministère à temps plein, pour plonger dans le ministère. » Puis ma question pour lui, il me dit, « Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi tu me demandes à moi ce que Dieu te dit de faire? Tu vois? Est-ce que Dieu te parle? » Puis la première question que je lui ai posée, je sais qu'elle est mariée, j'ai dit, « Qu'est-ce que ta femme dit? » Maintenant, je ne sais pas quelle est la mentalité aux Indes concernant les femmes, les hommes et tout ça. C'est un peu différent peut-être de nous. Mais j'ai dit, « Qu'est-ce que dit ta femme? » Il ne m'a pas répondu encore. Mais surtout, « Qu'est-ce que Dieu t'a dit? » Parce que c'est pas, tu sais, tu me demandes quelque chose de tellement précis. Comment je peux te dire, « Oui, va-t'en dans le ministère. » Avec la... Non, non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel est ton mandat? Est-ce qu'il t'a donné une promesse? Parce que je peux te dire quelque chose. Si tu t'en vas à faire quelque chose pour Dieu, tu as besoin qu'il te donne une promesse. Tu as besoin que Dieu te parle. Parce que dans les moments où tu vas te sentir seul ou peut-être te ramasser tout seul, eh bien, tu vas vraiment avoir besoin de te souvenir que Dieu est avec toi parce que tu n'es peut-être, tu es peut-être semblé seul, mais tu n'es jamais seul. Tu es dans la solitude, mais tu n'es jamais seul. OK? Parce que Dieu, s'il est avec toi, tu n'es pas seul. OK? Moi, je me souviens quand Dieu m'a appelé, il m'a donné une promesse. Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et je peux vous dire que des centaines de fois, j'ai eu à recourir à sa promesse. Sa promesse qui est devenue plus qu'un tatou, qui est devenu un saut sur mon cœur. Ce verset-là m'a gardé dans les temps où je songeais à abandonner. Parce qu'on passe tous un temps comme cela, voyez-vous? Mais c'est sa promesse qui nous garde. Je t'encourage à t'accrocher aux promesses qu'il t'a données. T'as-t-il promis? Et si tu es dans une situation où tu as été dans une fausse foi, dans la présomption, eh bien, j'aimerais te dire de juste revenir. On va en parler dans quelques instants. Voyez-vous, la présomption, c'est très subtil parce qu'elle vient de l'ennemi. Voyez-vous? Puis l'ennemi, souvent, on rit de lui, mais il y a une couple de millénaires de plus que nous d'exercice. Et il sait de quoi l'homme est fait. Et quand Jésus était dans le désert, voyez-vous, et que l'ennemi est allé pour le tenter à la fin du 40 jours de jeûne et prière, voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que le diable, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu es vraiment le fils de Dieu, bien, tourne les pierres en pain. Puis là, Jésus lui a répondu par la parole, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a amené sur le haut du temple puis il a dit « Pitch-toi en bas parce que les anges vont te tenir. » Et voyez-vous, c'est tiré de la parole. L'ennemi sait comment prendre une parole pour t'amener dans un détour. Puis on doit apprendre cela. Voyez-vous? Puis là, il cite finalement le psaume 91, verset 12. Donc, l'ennemi connaît la parole. Il sait comment te twister ça, tu vois? Et là, Jésus, est-ce qu'il aurait pu le faire? Est-ce qu'il aurait pu se pitcher en bas puis les anges l'auraient-ils tenu? Oui, il aurait pu, il aurait été capable de le faire. Puis ça aurait fonctionné, voyez-vous. Mais la chose qui se passe, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il ne l'a pas fait pour nous, pour toi et pour moi. Première des choses, pour nous montrer qu'on doit tenir contre les ruses de l'ennemi, mais aussi parce que le Père ne lui a pas dit, tu vois? Le Père ne lui avait pas dit. Il n'a pas pris le... Ce n'était pas Dieu qui lui disait de le faire. Pitch-toi dans le vide, tu vois? Et souvent, on va faire des moves, on va faire des actions qui semblent bibliques, OK? Qui sont bibliques même, mais que Dieu ne nous a pas dit. On se pitch dans le vide, puis on dit, ah, Dieu va pourvoir. Puis je peux vous dire qu'on l'a fait, Nathalie et moi, on a fait ces erreurs-là. On sait c'est quoi. On s'est pitché dans le vide, croyant que Dieu était dans le coup. Dieu l'était peut-être, mais peut-être pas dans le bon timing, souvent, ou croyant qu'on serait appuyé par le peuple de Dieu pour le faire. Grosse erreur, voyez-vous? Parce que souvent, on commence au bas de l'échelle, tout seul. Et je peux le savoir, parce qu'on l'a vécu, puis on le vit encore, voyez-vous, on doit constamment être aux aguets. Constamment. Mais je peux vous dire une chose, le passé est une prison ou une école. Et je peux vous dire qu'on a appris du passé. on a vraiment appris. OK? Puis on ne veut plus recommencer ce qui ne fonctionne pas. Et comment ça fonctionne? C'est ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as besoin, j'ai besoin que Dieu me parle à tous les jours. À tous les jours, Dieu a une parole pour toi, pour t'aider dans tes circonstances de vie, dans tout ce que tu vis. OK? Et souvent, on s'est pitché dans le vide, mais plus maintenant. Maintenant, je ne veux pas mettre d'âne de personne parce que peut-être que ta carte de crédit, comme je disais, est loadée. Peut-être ta situation est difficile en ce moment. Tu dis, ah, j'ai fait telle erreur. OK, fine. OK? Mais je veux vous dire que peut-être telle prière ne fonctionne pas. Je ne comprends pas. J'ai présomptué, j'ai présumé, OK? Je suis allé avec vraisemblance. C'était le semblant de quelque chose qui avait l'air vrai. OK, fine. On repart à zéro. On repart à zéro. Now! Et maintenant, j'aimerais te dire que Dieu est bon, que Dieu est gracieux, qu'il est miséricordieux et il veut te donner une autre occasion, un privilège, une opportunité de pouvoir repartir à zéro. Now! Quoi faire dans ce temps-là? Eh bien, c'est juste de reconnaître qu'on a manqué notre coup. Puis je peux vous dire que je l'ai manqué souvent, mon coup. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Voyez-vous? Les hommes n'oublient pas, mais Dieu, lui, tu y en reparles un coup que tu as demandé pardon, il dit, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Pourquoi tu reviens là-dessus? On est ailleurs. On a un nouveau chapitre. On est en train d'ouvrir une nouvelle page d'histoire de ta vie. Amen! Alors, demande pardon juste d'avoir été dans la présomption si ça a rapport avec ta carte de crédit. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça parce que le Seigneur m'a dit de vous parler de ça. Si ça a rapport à ça avec les dettes, eh bien, va juste dire, Dieu, je te demande pardon pour les dettes. Je veux sortir de cela. OK? La deuxième chose, engage-toi à ne plus agir dans la présomption. faisant un vœu à l'Éternel. Seigneur, je ne veux plus fonctionner en vraisemblance. Je veux entendre ta voix. Et ensuite, recommence à donner, à semer. Donne ta dîme à ton Église. Sois fidèle. Amène la maison, amène à la maison des trésors la dîme de ce que tu donnes et de ce que tu as. Et le Seigneur va réengranger ta vie. Il va remettre, il va te restaurer. Amen! Alors, j'appelle cela dans ta vie, que tu sèmes dans le royaume. Dis à ma france, sois béni, deviens généreux. Tu te dis, je ne comprends pas, je n'ai pas une scène. Voilà, c'est ça la chose. C'est que Dieu va t'amener à vivre le principe que je veux te parler en terminant dans quelques instants. Je veux t'amener un premier principe sur la foi. OK? Un de sept. Je vais vous dire de quoi la foi, on pourrait en parler des siècles. En fait, ça fait des siècles qu'on en parle jusqu'à temps qu'on va être dans le ciel. Amen! Mais la foi, le premier principe que je veux t'amener, c'est la foi va te faire croire avec ton esprit ce que tu ne croiras pas avec ta logique. Je recommence. La foi te fera croire avec ton esprit ce que tu ne croiras pas avec ta tête, avec ta logique. En d'autres mots, la foi, souvent, ne semble pas avoir de sens avec notre tête, avec notre façon de penser parce qu'on était programmé dans un monde sans foi. Voyez-vous? Et à cause de cela, on a à dealer avec ça. Quand tu es né de nouveau ton esprit, l'être esprit que tu es croit le Seigneur. Mais ton intelligence a besoin d'être renouvelée. C'est ce que Romain dit, Paul dit dans Romain, soyez sans cesse renouvelés. Le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que tu as besoin, puis le mot renouvelé, c'est transfiguré. Le même mot que quand Jésus était sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques et où Moïse et Élie ont apparu, tu vois, qu'il était plus brillant que le soleil. Voyez-vous, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'être transfiguré. La lumière doit se faire dans notre intelligence qui est perturbée par tout ce qu'on entend, les voix de ce monde. OK? La foi va te faire croire avec ton esprit, avec l'être esprit, ce que tu ne croiras pas avec ta logique. OK? Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? OK? que Dieu te demande de faire quelque chose qui ne fait pas de sens premièrement. OK? Puis, c'est ce que ça dit dans Hébreu 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi te fait croire ce qui est dans l'invisible. Tu vois? La foi, c'est d'aller puiser dans le royaume, dans l'invisible, dans ce que le Seigneur a en réserve d'aller puiser en sa présence et de l'amener dans ce monde. Tu vois? De le rendre visible. C'est complètement extraordinaire. Il y en a qui vont dire que c'est incroyable. Ce n'est pas incroyable parce que c'est la foi. Donc, la foi, tu crois. C'est drôle quand on entend des chrétiens dire que c'est incroyable. Non? C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, pour l'avoir possédé, Hébreu 11, 2, pour l'avoir possédé la foi, est-ce que tu possèdes la foi? Ça, c'est ma question. Est-ce que tu possèdes la foi? Est-ce que tu as en dedans de toi, puis je le sais que tu l'as, mais il faut l'activer, est-ce que tu as ça? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tu vois? Quand tu lis la Bible, tu vois ce qu'ils ont espéré et qu'ils ont su démontrer. Et c'est là que Dieu veut t'amener. Arrête de juste espérer. Trouve le moyen, dans ton cœur à cœur avec Dieu, d'aller puiser et de passer de l'espérance à la démonstration de ce que tu espérais. Tu vois? Moi, je me souviens où on demeure en ce moment, on vit dans une maison et, bien oui, comme tout le monde. Mais on passait devant cette maison où on est puis pendant des années, on passait, on s'en allait dans l'est du Québec, on passait sur la route puis Nathalie voyait cette maison verte-là puis elle disait « Un jour, ça va être ma maison. Un jour, ça va être ma maison. » Puis là, je disais « Ah, tu peux rêver en couleur, regarde-la, elle est belle. » Puis c'était vraiment à mes yeux, au-delà de ce que moi, je pouvais voir, tu vois. Mais j'ai une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que quand tu veux, quand un homme veut quelque chose, il doit s'arranger que sa femme le veut plus que lui. Nathalie disait tout le temps « Ça, ça va être ma maison. » Et aujourd'hui, on est dedans. OK? Pas à cause de ma foi, à cause de sa déclaration. De sa déclaration. Et j'aimerais dire « Est-ce que tu vois, est-ce que tu veux aller saisir ce que tu vois, ce que Dieu veut t'accorder? » OK? Ça semblait, pour moi, à mes yeux, justement, de la présomption. « Ah, tu peux rêver en couleur, Nathalie. » Nathalie, elle me disait « Coupe pas ma parole, laisse-moi déclarer ce que je veux déclarer. » Puis, savez-vous quoi? Quand tu sais que tu sais, à un moment donné, c'est que Dieu t'amène à entendre sa voix sur ce que tu as de besoin. OK? Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est écrit, c'est par la foi que... Comment on peut commencer la fondation de la foi? Elle est ici. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, ça veut dire ça, que l'invisible est plus vrai que ce que tu vois en ce moment. Ce qui est dans la dimension du royaume de Dieu est plus vrai et plus touchable et meilleur même pour toi que tout ce que ce monde en ce moment déchu peut essayer de t'offrir et de t'endetter avec. Dieu a des plans qui dépassent notre imagination infiniment au-delà de ce qu'on pense ou on demande. C'est tellement extraordinaire. Amen. Déjà, tu as vécu ça, quelque chose où Dieu te demande quelque chose à faire qui semble ne pas faire de sens. Je pense à Abraham qui a vécu ça quand l'Éternel lui dit de partir vers un pays. OK? Il reste quelques minutes seulement. Je vais terminer bientôt. et Sarah qui, Sarah, Sarahie dans ce temps-là, elle s'appelait Sarahie dans ce temps-là et elle dit où est-ce qu'on s'en va? Abraham, Abraham, c'était pas Abraham encore, c'était Abraham, il dit aucune idée mais on s'en va, Dieu a dit de partir. OK, je te suis. Puis là, à un moment donné, elle dit quand est-ce qu'on arrive? Aucune idée non plus. Quel épisode de vie, les amis. On ne peut pas s'imaginer. C'est comme la femme à Noé, ça. Les années qui passent et Sarah qui dit à Abraham maintenant, elle n'est plus Sarahie, elle est Sarah qui dit à Abraham, Dieu t'a dit d'aller en montagne avec Isaac pour un week-end. Oh, c'est merveilleux. Elle ne savait pas que Dieu avait dit à Abraham d'aller sacrifier son propre fils. Pensez à ça. Comment c'est au-delà de ce qu'on peut penser. Mais Dieu était bon, il a pourvu. As-tu déjà été dans des circonstances? T'es peut-être dans des circonstances, dans des adversités en ce moment, mais t'as besoin d'entendre cette douce petite voix qui te rassure. Moi, dans mon cas, voyez-vous personnellement, dans le temps du ministère et n'importe quand, quand je ne sais pas, ce que j'ai besoin d'entendre, c'est que Dieu est là. Et Dieu, il y a comme ce... Pour moi, ça c'est personnel, mais vous avez votre façon à vous que vous devez découvrir. Mais quand j'entends Dieu qui me dit « Crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Tu vas voir ma gloire. » Aussitôt que Dieu me donne cette parole, que j'entends cette douce petite voix-là. Ha, ha, ha! As-tu déjà entendu cette douce petite voix qui te rassure quand t'es dans la tempête? Qui te rassure quand t'es dans slush? Qui te rassure quand rien ne va plus? Le mais de Dieu qui s'installe. Ça ne va pas mais. Le mais de Dieu qui devient une table succulente. Est-ce que tu as déjà été là? Réalises-tu aujourd'hui que celui que tu serres a dit, Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu sers celui dont tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre en ce moment. » C'est celui-là que tu sers. Alors, ce que tu as besoin de faire, c'est de t'arrêter de savoir qu'il est Dieu sur ta vie, qu'il domine, qu'il règne sur ta vie et de le laisser parler. Alors, je veux terminer avec ceci. Ce que fait la foi se passe au niveau de ton cœur, tu vois. Ce n'est pas ta tête. Comme j'ai dit tout à l'heure, la foi va te faire croire avec ton esprit ce que tu ne croiras pas avec ta logique. Alors, cette semaine, j'aimerais vous encourager à sortir votre bloc-notes et votre papier. Papier, bloc-notes, stylo-gel. Prenez un stylo-gel, ça écrit plus vite. Des fois, Dieu parle vite. Mais, prenez un stylo ou un crayon ou quoi que ce soit, mais laissez Dieu. Prenez le temps cette semaine que Dieu vous parle. Ça fait combien de temps que Dieu ne t'a pas parlé? Qu'est-ce que tu dirais de t'arrêter et dire, Dieu, j'ai besoin d'entendre ta voix. Je m'arrête cette semaine. Je prends le temps de t'écouter. Je veux t'entendre à nouveau. Il y en a certains, ça fait des mois, des années, que Dieu, pas qu'il ne vous a pas parlé. C'est que vous n'avez pas pris le temps de vous arrêter pour l'écouter vous parler. Et peut-être que vous avez passé une curve ou passé un chemin que vous auriez dû prendre à cause de ça. Dieu veut vous ramener à prendre cette courbe, à vous ramener où il faut pour pouvoir enclencher cette dimension du royaume efficace dans votre vie. Dieu veut vous rendre efficace. Alors, je termine avec ceci. David, à un moment donné, il dit, mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, voyez-vous, c'est l'être esprit qui parle à son intelligence. L'âme, c'est l'intelligence, c'est les émotions, c'est le ressenti. C'est toute l'intelligence qui est quand même flaudée par les voix de ce monde. Tu as besoin d'entendre Dieu qui parle avec sa douce voix au travers de tout ce que tu entends, tout ce que tu vois en ce moment, soit sur l'Internet, soit à la télé, soit ce qu'on t'entends à la radio, ce que tu entends d'un peu partout. Tu as besoin d'avoir ta tête claire, de clairer toute chose pour entendre sa voix. Qu'est-ce que tu dirais qu'on se mette d'accord, OK, à ce que Dieu nous parle cette semaine? Moi, j'aimerais que Dieu me parle encore plus cette semaine. Qu'est-ce que tu dirais de dire, Dieu, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me parles. Alors, déclare, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Arrête de regarder à ce qui ne marche pas dans ta vie. Commence à te souvenir de ce que Dieu a fait de bon. Reviens à cette route-là, reviens à ce départ-là. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui pardonne toutes tes présomptions, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Es-tu dans le trou en ce moment? Es-tu dans la difficulté qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Ça, c'est psaume 103, 1 à 6. Et je déclare dans le nom de Jésus sur nos vies qu'on s'aligne. Qu'est-ce que vous diriez? Dites-le en ce moment, Seigneur, je m'aligne avec toi cette semaine. Je m'aligne avec toi aujourd'hui. Je veux entendre ta voix. Alors, je termine là-dessus. Soyez bénis, les amis. Hé! Je prends juste ça pour terminer. Prenez un pad. Prenez votre livre. Ça, c'est mon pad annuel. C'est l'année 2021. OK? Puis, il va y en avoir un autre pour 2022. Je fais ça depuis des années. Je vous encourage à vous procurer un livre de vos prières, de ce que vous creusez dedans. Commencez à écrire votre livre de prières. Commencez à archiver ce que vous demandez à Dieu, votre cœur à cœur avec Dieu. Dieu veut vous parler. Mais souvent, si tu ne prends pas le temps d'écrire, c'est comme un message. Moi, j'écoute un message. J'ai mon papier. Pourquoi? Parce que je veux, s'il y a une virgule que je pogne, je veux te dire de quoi la phrase change dans ma vie. Alors, je vous appelle dans le nom de Jésus. J'appelle sur vous la bénédiction. Seigneur, tu nous bénis cette semaine. Que tu bénisses chacun, chacune. Alors que, Seigneur, on veut dire, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, on veut te dire que notre foi veut entendre ce que tu as à nous dire. Hé, les amis, soyez bénis. Si vous avez apprécié, partagez à quelqu'un. Merci pour tous ceux et celles qui soutenaient notre ministère. En attendant, je vous invite à aller à votre assemblée si vous avez une assemblée. Si vous n'en avez pas, ça me fait plaisir de vous encourager ce matin, mais je vous encourage à aller à votre assemblée. Soyez en feu, chantez plus fort que tout le monde derrière votre masque. Amen. Puis, soyez généreux, soyez bénis alors que vous semez dans le royaume. Bonne semaine. Je vous aime. À la semaine prochaine. Salut.